Au cœur de l'ego Le plus souvent quand vous dites « je », c'est l'ego qui parle. Comme je l'ai expliqué, l'ego est fait de pensées et d'émotions, d'un fatras de souvenirs auxquels chacun de nous s'identifie en tant que moi et mon histoire. Mais, même si le contenu de l'ego varie d'une personne à une autre, sa structure est toujours la même. Tous les égaux se nourrissent d'identification et de division. Pour maintenir la pensée « je », l'ego a besoin de la pensée opposée, l'autre. L'idée de « je » ne peut survivre sans l'idée de l'autre. En bas de l'échelle de ce scénario inconscient de l'ego, on trouve l'habitude compulsive de se plaindre des autres et de leur donner tort. La récrimination est une des stratégies que l'ego préfère pour se renforcer. Chaque doléance est une petite histoire que votre mental invente et en laquelle vous croyez complètement. Que vous vous plaignez à voix haute ou en pensée ne fait aucune différence. L'attribution d'étiquettes aux gens quand vous parlez d'eux à d'autres ou quand vous pensez à eux fait partie du même scénario. Que ce soit sous forme d'insinuations, d'insultes, de cris et de hurlements ou de violences physiques, la dévalorisation de l'autre n'a qu'un but. Combler le besoin de l'ego d'avoir raison et de triompher. De plus, les doléances et l'étiquetage mental s'accompagnent toujours de ressentiment. Cette émotion redonne davantage d'énergie à l'ego. Avoir du ressentiment veut dire se sentir amer, indigné, lésé ou offensé. Vous en voulez aux autres parce qu'ils sont cupides, malhonnêtes et qu'ils manquent d'intégrité. Vous l'en voulez pour ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient et n'ont pas fait, pour ce qu'ils auraient dû faire ou ne pas faire. L'ego adore ça. Au lieu de fermer les yeux sur l'inconscience des autres, vous l'associez à leur identité. Parfois, le défaut que vous percevez chez l'autre ne s'y trouve même pas. Il s'agit d'une interprétation totalement erronée, d'une projection du mental conditionnée à voir des ennemis partout. D'autres fois, le défaut est là, mais en mettant l'accent sur celui-ci, vous l'amplifiez. Et malheureusement, ce à quoi vous réagissez chez l'autre, vous le renforcez chez vous. L'ego aime se plaindre et éprouver du ressentiment, non seulement envers les autres, mais également envers les situations. C'est toujours la même rengaine. Ceci ne devrait pas se produire. Je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, ou on me traite injustement. Mais il ne faut pas confondre se plaindre avec informer quelqu'un d'une erreur ou d'un manque afin que la situation puisse être redressée. L'ego n'entre pas en jeu si vous dites à un serveur que votre soupe est froide et qu'il faudrait la réchauffer, du moins si vous vous en tenez au fait toujours neutre. Par contre, en disant « Comment osez-vous me servir de la soupe froide ? » Vous vous plaignez. Vous faites entrer en jeu un me qui aime se sentir personnellement offensé par la soupe froide et qui va tirer le maximum de la situation en donnant tort à l'autre. Ce genre de plainte est au service de l'ego, pas du changement. Il est alors évident que l'ego ne veut pas réellement de changement afin de pouvoir continuer à se plaindre. Voyez si vous réussissez à discerner la voix dans votre tête au moment même où elle se plaint de quelque chose. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire rien de plus qu'un chêne mental conditionné, une pensée. Chaque fois que vous remarquerez cette voix, vous réaliserez également que vous n'êtes pas la voix, mais celui qui en est conscient. En fait, vous êtes la conscience qui est consciente de la voix. En arrière, il y a la conscience et en avant, la voix, le penseur. De cette façon, vous commencez à vous libérer de l'ego, à vous libérer du mental. Dès l'instant où vous devenez conscient de l'ego en vous, il n'est plus à proprement parler l'ego, mais juste un vieux chêne mental conditionné. Comme ego veut dire inconscience, conscience et ego ne peuvent coexister. Il se peut que le vieux chêne mental survive et réapparaisse pendant un certain temps. Cependant, chaque fois qu'il est reconnu, il s'affaiblit. Outre le ressentiment, les récriminations peuvent aussi être accompagnées d'une émotion plus forte, comme la colère ou toute autre forme de contrariété. La charge énergétique de la plainte étant plus forte, cette dernière se transforme en réactivité, qui est une autre façon que l'ego adopte pour se renforcer. Bien des gens attendent toujours que certaines situations se présentent pour pouvoir réagir, se sentir agacés ou dérangés, et il ne leur faut pas grand temps pour en trouver. C'est scandaleux, disent-ils. Comment oses-tu ? Je déteste ça. Ils ont développé une tendance à la contrariété et à la colère, comme d'autres en développent une aux drogues. En réagissant à ceci ou à cela, ils affirment et renforcent le sens de leur identité. Le ressentiment qui dure s'appelle rancune. C'est une forte émotion négative reliée à un événement ayant parfois eu lieu il y a longtemps et que l'on entretient par la pensée compulsive en se répétant l'histoire dans sa tête. Pendant que vous ressassez et sentez la rancune, l'énergie émotionnelle négative qui lui est rattachée peut déformer votre perception d'un événement ou influencer la façon dont vous parlez ou agissez avec une personne dans le présent. Une forte rancune arrive à contaminer de grands secteurs de votre vie et à vous maintenir sous l'emprise de l'ego. Il faut beaucoup d'honnêteté pour reconnaître que vous abritez de la rancune et qu'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous n'avez pas complètement pardonné. Si c'est le cas, soyez conscient de la rancune aussi bien sur le plan cognitif qu'émotionnel. En d'autres mots, soyez conscient des pensées négatives que vous entretenez et sentez l'émotion que le corps génère en réponse à ses pensées. N'essayez pas de vous débarrasser de la rancune. Essayer de se débarrasser ou de pardonner ne fonctionne pas. Le pardon se produit naturellement quand vous voyez que la rancune n'a d'autre raison d'être que de renforcer un faux sens de soi, de maintenir l'ego. Voir, c'est se libérer. Quand Jésus disait « Pardonnez à vos ennemis », il enseignait essentiellement à se défaire d'une des principales structures de l'ego humain. Se plaindre, réagir et trouver les défauts des autres constituent des stratagèmes qui renforcent le sens des limites et de la division de l'ego et qui en assurent la survie. Il renforce également l'ego en lui donnant une impression de supériorité dont il se nourrit. Lorsque vous vous plaignez, il y a le sous-entendu implicite que vous avez raison et que la personne ou la situation dont vous vous plaignez a tort. Il n'y a rien qui renforce plus l'ego que le fait d'avoir raison. Avoir raison, c'est s'identifier à une position mentale, un point de vue, une opinion, un jugement. Mais bien entendu, pour que vous ayez raison, quelqu'un doit avoir tort. L'ego adore ça. Le fait d'avoir raison vous met dans une position de supériorité morale imaginaire par rapport à la personne ou la situation qui est jugée et que l'on trouve imparfaite. C'est ce sentiment de supériorité dont l'ego se repaie pour se renforcer. Mais qu'en est-il des faits indéniables ? Par exemple, si vous dites que la lumière se déplace plus rapidement que le son et qu'une autre personne prétend que c'est le contraire qui est vrai, vous avez évidemment raison et l'autre tort. La simple observation que la foudre précède le tonnerre en est une confirmation. Donc, non seulement vous avez raison, mais vous savez que vous avez raison. L'ego joue-t-il un rôle là-dedans ? Peut-être, mais pas nécessairement. Si vous énoncez simplement ce que vous savez être vrai, l'ego ne joue aucun rôle puisqu'il n'y a aucune identification à une position mentale. Mais, une telle identification peut facilement intervenir. Si vous vous surprenez à dire « Croyez-moi, je le sais » ou « Pourquoi ne me crois-tu jamais ? » Dites-vous que l'ego a déjà fait son entrée en scène. Il s'est caché derrière le petit mot « moi » ou « me ». Le « je » s'est senti diminué ou offensé parce que quelqu'un n'a pas cru ce que « je » a dit. Pensez-vous que vous défendez la vérité ? Non, car la vérité n'a pas besoin d'être défendue. C'est vous que vous défendez, ou plutôt l'illusion de vous-même, le substitut créé par le mental. Il serait encore plus précis de dire que c'est l'illusion qui se défend elle-même. Reconnaissez l'ego pour ce qu'il est. Un dysfonctionnement collectif, la folie de l'esprit humain. Lorsque vous le voyez pour ce qu'il est, il est plus facile de ne pas réagir. Vous ne prenez plus les choses personnellement. Il n'y a plus récrimination, reproche, accusation, tort, personne n'a tort. C'est l'ego. C'est tout. La compassion naît quand vous reconnaissez que tout le monde souffre de la même maladie mentale, certains davantage que d'autres. Alors, vous n'alimentez plus le drame qui est propre à toute relation fondée sur l'ego. La célèbre chanson des Rolling Stones devenue maintenant un classique « I can't get no satisfaction » est la chanson de l'ego par excellence. L'émotion sous-jacente qui gouverne l'activité de l'ego est la peur. La peur de n'être personne, la peur de ne pas exister, la peur de mourir. Toutes les activités de l'ego cherchent au bout du compte à éliminer cette peur. Mais tout ce que l'ego réussit à faire, c'est à la masquer temporairement avec une relation intime, une nouvelle possession ou une victoire. L'illusion ne vous satisfera jamais. Seule la vérité de ce que vous êtes, quand elle sera réalisée, vous libérera. D'une certaine façon, tous les enseignements sont des panneaux indicateurs. La voie spirituelle peut comporter des pièges. Vous vous identifiez à une forme particulière dans laquelle se présente un enseignement et vous dites « D'accord, je suis bouddhiste » et l'autre dit « Eh bien, je suis soufi » et l'autre encore dit « Eh bien, je suis bouddhiste zen et vous êtes de tendance Theravada. En réalité, le zen est supérieur. » Ces identifications peuvent constituer des obstacles. L'ego peut s'insinuer à tout moment sur la voie spirituelle. L'ego veut dire qu'une nouvelle image de qui vous êtes s'est reformée dans votre mental. C'est un phénomène très subtil qu'on peut observer en soi qui s'appelle la comparaison. L'ego aime à se comparer. La comparaison est un stratagème de l'ego. Alors l'ego se compare subtilement à d'autres et chaque fois l'ego a un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Il se manifeste contre d'autres contre d'autres. Je ne suis peut-être pas aussi bien que cette personne ou aussi savant ou aussi spirituel que tel autre. Voilà l'ego. Ou lorsqu'on se dit « Je suis plus spirituel que cette personne, je pratique depuis plus longtemps » ou « Ma tradition est meilleure que celle de cette personne. » c'est l'ego supérieur qui intervient. L'ego s'adonne à ce jeu même pour avoir une image de vous-même en tant qu'être spirituel. Le fait d'essayer de vivre selon une image mentale, d'essayer d'être spirituel, de se considérer comme un être spirituel est un autre piège de l'ego. Alors on devient plus inconscient à certains égards. Et malgré votre pratique de la méditation, si vous avez de vous-même l'image d'un être spirituel, vous devez nier beaucoup de choses qui surviennent en vous. Si vous les regardiez ouvertement, ils vous diraient « Oh non, tu n'es pas si spirituel. » Vous devez les repousser. S'il survient de la colère, par exemple, et si cela ne convient plus à votre image de vous-même, vous la repoussez. Et alors, elle continue d'accumuler de l'énergie, comme dans une bouilloire. C'est une bouilloire sur laquelle vous avez mis le couvercle et la vapeur s'accumule, et alors soudain, vous éclatez, vous êtes déprimé. Dans le christianisme, on a souvent tenté de vivre selon l'image qu'on se fait d'un bon chrétien. On fait beaucoup d'efforts, et dans ce cas, tout ce qui ne convient pas, cette image, doit être repoussée. Mais on ne peut pas le repousser à jamais. À un certain point, l'inconscience émerge à nouveau et vous noie dans la rage, l'anxiété, la dépression, les sautes d'humeur. Une humeur sombre surgit soudain. Ainsi, la présence consiste à vivre libérée d'images de soi, car elles viennent du mental, elles proviennent d'un conditionnement. Vivez libérée d'une image qui vous dit qui vous êtes, car vous n'en avez pas besoin. C'est pourquoi j'ai dit « Apprenez par l'observation des animaux. Ces derniers n'ont pas d'image de soi, ils sont naturels, spontanés. La vie se déroule à travers eux. Bien sûr, ils ont leurs limites dans cette forme particulière, et pourtant, ils sont plus profondément reliés à la source que les humains dans leur état normal. C'est pourquoi il est si utile d'observer un animal qu'il ne vit pas selon son image de soi. Il est lui-même. C'est son état naturel. Et c'est à cela que nous retournons. En Inde, on utilise parfois cette expression « l'état naturel que les humains ont perdu il y a longtemps. Il est merveilleux d'y retourner. » Alors, observez tout simplement lorsqu'une nouvelle image de soi se forme ou qu'une vieille image de soi revient. prenez conscience des comparaisons, de la comparaison en tant que stratagème de l'ego. Subtilement, on se trouve mieux ou pas aussi bien qu'un autre. Voilà l'ego. Mieux ou pas aussi bien. Être sur la défensive est un autre indice que vous vivez selon l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes sur la défensive lorsque quelqu'un met en question vos croyances ou ce que vous avez affirmé, doute de telle ou telle chose que vous associez à l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes toujours en train de défendre une image. Votre nature véritable n'a pas besoin d'être défendue. Votre nature véritable est si forte qu'elle ne peut subir d'attaque. Elle dépasse tout ce qui pourrait être jugé ou attaqué. Lorsque vous observez, vous n'êtes plus pris au piège de ce mouvement inconscient. L'inconditionné surgit lorsque vous observez qu'une image a surgi dans votre mental et que vous vous y êtes identifié. Vous en prenez soudainement conscience. Vous observez que vous êtes sur la défensive à propos d'une position que vous avez prise. Vous vous êtes identifié à une position qui veut dire qu'une image de vous s'est formée dans votre mental et qu'il faut la défendre. Chaque fois que vous êtes sur la défensive, sachez que vous vous êtes identifié à une illusion. Mais cette conscience est extérieure à l'illusion. Dès que vous prenez conscience de votre identification à une illusion, cette conscience n'est pas l'illusion. Vous avez reconnu l'illusion et dans cette conscience vous en êtes libéré. Alors, plus vous découvrirez d'illusions semblables en vous, mieux ce sera car chaque fois vous découvrez un vieux schéma mental, une image de vous-même, une réaction défensive de la cupidité, de l'attachement. Dès que vous devenez conscient des schémas, la conscience ou la connaissance n'en fait pas partie. Plus vous découvrez ce qui est inconscient en vous, mieux c'est. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué, cela agit par la découverte de la reconnaissance. Reconnaître qu'une illusion est une illusion n'est pas une illusion. Vous l'avez reconnu. La reconnaissance ne fait pas partie du mental conditionné. La reconnaissance, c'est l'inconditionné. Elle voit, elle se contente de voir. C'est merveilleux. Vous pouvez accueillir tout ce qui monte en vous. Vous n'avez pas à nier quoi que ce soit. Vous n'avez pas à nier ce que vous devriez nier si vous viviez selon une image de vous-même car tout ce qui ne conviendrait pas à cette image serait nié. Vous accueillez tout ce qui monte, les schémas émotionnels, les schémas mentaux, et ensuite, vous les reconnaissez à mesure qu'ils surviennent. Le fait d'accueillir implique une conscience et celle-ci ne fait pas partie du mental conditionné. Quand je dis « laisser monter », cela implique une présence qui observe le schéma à mesure qu'il se déroule. Soit dans votre tête ou à l'extérieur en tant que schéma de comportement lorsque vous parlez à quelqu'un. Contentez-vous d'observer. Plus vous voyez, plus la conscience grandit. Plus vous découvrez des schémas inconscients en vous-même, plus la conscience grandit. Alors, il ne vous vient plus à l'esprit de dire « Or, je ne devrais pas me sentir ainsi, je ne devrais pas avoir cette pensée, je ne devrais pas… » cela n'arrive plus. Le fait de laisser monter les états intérieurs constitue une pratique merveilleusement libératrice. Vous savez alors qu'aucun état intérieur n'est vraiment vous. Aucun état conditionné n'est votre nature véritable. C'est pourquoi vous êtes libre de les laisser monter en vous, tous ces états. Autrement, si la colère monte et que vous vous identifiez à elle, vous vous dites « Je ne dois pas être cela, je suis sur la voie spirituelle depuis tellement d'années et j'ai encore toute cette colère, je ne devrais pas. » Alors, vous voudriez la réprimer ou la nier et dire « Non, je ne suis pas en colère, je ne suis jamais en colère, ne m'accusez pas d'être en colère, c'est vous qui êtes en colère. » Ce sont des interactions typiques entre égaux. Moi, inconscient, c'est vous qui êtes inconscient. Et observez à quel point la nature de l'attitude défensive est mécanique. Elle se déclenche presque comme une horloge, quasi automatiquement. Quelqu'un pousse le bouton et la réaction survient. Les gens qui vous connaissent au bout d'un certain temps n'ont qu'à pousser le bouton s'ils veulent obtenir une réaction, comme avec un robot. Le processus de la pensée est en majeure partie involontaire, automatique et répétitif chez la plupart des gens. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'électricité statique mentale qui n'a pas de raison d'être réelle. À proprement parler, ce n'est pas vous qui pensez, c'est seulement la pensée qui se produit. La petite voix dans la tête a sa vie à elle. La plupart des gens sont à sa merci, ce qui signifie qu'ils sont possédés par la pensée, par le mental. Étant donné que le mental est conditionné par le passé, vous êtes ainsi forcé de le jouer et le rejouer sans cesse. En plus de la pensée, il y a une autre dimension à l'ego, celle de l'émotion, qui n'est pas tout à fait distincte de la première. Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que toutes les pensées et toutes les émotions sont le fruit de l'ego. Celles-ci deviennent égaux seulement lorsque vous vous identifiez à elles et qu'elles prennent totalement possession de vous, c'est-à-dire lorsqu'elles deviennent le « je ». L'organisme physique, votre corps, est doté de sa propre intelligence et cette intelligence réagit à ce que votre mental dit. Elle réagit à vos pensées. Par conséquent, l'émotion est la réaction du corps à votre mental. L'intelligence du corps est, bien entendu, une partie indissociable de l'intelligence universelle, une de ses innombrables manifestations. Elle donne une cohésion aux atomes et molécules qui constituent votre organisme physique. Elle est le principal organisateur sous-tendant le fonctionnement de tous les organes du corps. Ce n'est pas vous qui faites fonctionner votre corps. C'est l'intelligence. Ceci est vrai pour de nombreuses formes de vie. Cette intelligence confère à l'organisme la capacité instinctive de réagir à toute menace ou défi. Chez les animaux, elle génère des réactions semblables aux émotions humaines, la colère, la peur, le plaisir. On pourrait considérer ces réactions instinctives comme des formes premières d'émotions. Dans certaines situations, les êtres humains ont des réactions instinctives comme les animaux. Face au danger, quand la survie de l'organisme est menacée, le cœur se met à battre plus vite, les muscles se tendent, la respiration s'accélère pour se préparer à la fuite ou à l'attaque. Quand nous sommes coincés, une soudaine montée intense d'énergie donne au corps une force qu'il n'avait pas auparavant. Ces réactions instinctives sont apparentées aux émotions, mais elles ne sont pas des émotions dans le véritable sens du terme. Voici quelle est la différence fondamentale entre une réaction instinctive et une émotion. Une réaction instinctive est la réaction directe du corps à une situation extérieure quelconque. Une émotion est la réaction du corps à une pensée. Une émotion peut également être une réaction à une situation réelle, mais elle sera perçue à travers le filtre de l'interprétation mentale, c'est-à-dire qu'elle sera conditionnée par les concepts mentaux de bien et de mal, des goûts particuliers, de moi et de mon. Par exemple, il est très probable que vous ne ressentirez aucune émotion si on vous dit que la voiture de quelqu'un a été volée. Par contre, si on vous dit que c'est votre voiture qui a été volée, vous serez probablement énervé. Bien que le corps soit intelligent, il ne peut faire la distinction entre une situation réelle et une pensée. Il réagit comme s'il s'agissait de la réalité. Il ne sait pas qu'il s'agit simplement d'une pensée. Pour le corps, une pensée véhiculant de l'inquiétude et de la peur signifie « je suis en danger » et il réagit en conséquence même si vous êtes étendu la nuit dans un lit bien chaud et bien confortable. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration s'accélère. Il y a une intensification de l'énergie. Mais, comme le danger n'est qu'une fiction du mental, cette énergie n'a pas d'exutoire. Elle est en partie renvoyée vers le mental qui la met à contribution pour générer davantage de pensées anxieuses. Le reste de l'énergie devient toxique et interfère avec le bon fonctionnement du corps. La composante émotionnelle de l'ego diffère d'une personne à une autre. Chez certains égaux, elle est plus importante que chez d'autres. Les pensées qui déclenchent les réactions émotionnelles dans le corps peuvent parfois arriver si vite que, avant que le mental ait le temps de les verbaliser, le corps a déjà réagi avec une émotion et celle-ci est devenue une réaction. Ces pensées prennent leur source dans le conditionnement de la personne, en général dans celui de la tendre enfance. L'énoncé « On ne peut pas faire confiance aux gens » est le genre de suppositions inconscientes que fait une personne dont les relations avec ses parents et ses frères et soeurs n'ont en rien permis d'inspirer ou de susciter la confiance. Voici quelques autres suppositions inconscientes communes. Personne ne me respecte ni ne m'apprécie. J'ai toujours besoin de me battre pour survivre. Je n'ai jamais assez d'argent, je ne mérite pas l'abondance, je ne mérite pas l'amour. Ces suppositions inconscientes créent des émotions négatives dans le corps qui engendrent ensuite une activité mentale et des réactions immédiates. Mais qu'est-ce qu'une émotion négative ? C'est une émotion qui est toxique pour le corps et qui interfère avec l'équilibre et l'harmonie de ce dernier. La peur, l'anxiété, la colère, le ressentiment, la tristesse, la haine, la jalousie, l'envie sont toutes des émotions qui dérangent la circulation de l'énergie dans le corps. Elles troublent le cœur le système immunitaire, la digestion, la production d'hormones, etc. Elles font du tort au corps mais affectent également les gens avec qui vous entrez en rapport et indirectement par un processus de réaction en chaîne d'innombrables autres personnes que vous ne rencontrerez jamais. Il existe un terme générique pour définir l'ensemble des émotions négatives. Le malheur ou la misère. La plupart des gens transportent une quantité énorme de bagages inutiles, aussi bien de nature mentale qu'émotionnelle. Ils se limitent constamment par les récriminations, les regrets, l'hostilité, la culpabilité. Leur champ énergétique est alourdi par une accumulation de vieilles souffrances émotionnelles que j'appelle le corps de souffrance. Toute émotion négative que l'on n'a pas totalement affrontée pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Elle laisse un reste de souffrance dans son sillage. Les résidus de souffrance laissés par des émotions négatives très fortes auxquelles l'on n'a pas fait totalement face et qu'on n'a pas accepté ni laissé aller se rassemblent et forment un champ énergétique qui vit dans chacune de nos cellules. Ce champ est non seulement composé des souffrances de l'enfance mais également des émotions douloureuses qui s'y sont rajoutées pendant l'adolescence et la vie adulte la plupart ayant été créées par la voix de l'ego. C'est la souffrance émotionnelle qui est votre compagne inévitable quand le faux sentiment de soi sert de fondement à votre vie. Ce champ d'énergie n'est cependant pas uniquement individuel. Il comporte également la souffrance vécue par les innombrables humains au cours de l'histoire de l'humanité continuelle guerre entre tribus esclavage pillage viol torture meurtre et toutes les autres formes de violence. Cette souffrance se perpétue dans la psyché collectif de l'humanité qui s'enrichit chaque jour de nouvelles souffrances quotidiennes. Le corps de souffrance collectif est probablement doté de l'engramme de l'ADN de chaque humain bien que les chercheurs ne l'aient pas encore découvert. Le corps de souffrance est une forme énergétique semi-autonome une entité faite d'émotions qui vit dans presque tous les êtres humains. Il a sa propre intelligence primitive et la nourriture qu'il lui faut pour se renflouer est une énergie compatible à la sienne. Toute expérience émotionnellement douloureuse peut servir de combustible au corps de souffrance. C'est pour cette raison qu'il se repaie de pensées négatives ainsi que de sempiternelles mélodrames relationnels. Si vous vivez seul et qu'il n'y a personne dans votre entourage, le corps de souffrance s'alimentera à partir de vos propres pensées. Tout d'un coup, celles-ci deviendront profondément négatives. Vous ne vous êtes probablement pas rendu compte que, juste avant que ce flot de pensées négatives vous assaille, une vague d'émotions avait envahi votre esprit sous forme d'une humeur sombre et maussade, d'angoisse ou de colère. Comme toute pensée est énergie, le corps de souffrance s'en nourrit. Si d'autres personnes se trouvent dans votre entourage, de préférence votre conjoint ou un membre de la famille proche, le corps de souffrance essaiera de les provoquer afin de pouvoir se repaître du mélodrame qui s'en suivra. Il est ardu de résister au corps de souffrance d'une personne qui est déterminée à vous faire réagir. Instinctivement, son corps de souffrance connaît vos points les plus faibles et les plus vulnérables. S'il ne réussit pas lors de la première tentative, il remettra ça. C'est de l'émotion pure recherchant davantage d'émotion. Votre raison d'être profonde. Beaucoup de gens se sentent pris par la routine quotidienne. Certains croient qu'ils sont passés à côté de leur vie. D'autres se sentent extrêmement limités par les exigences familiales et parentales et par leur situation financière. Certains sont minés par le stress et d'autres encore par l'ennui. Nombreux sont ceux qui aspirent à la liberté et à l'expansion conférée par la prospérité. De nombreux autres jouissent déjà de la liberté qu'accorde la prospérité et découvrent malgré tout que celle-ci ne suffit pas à donner un sens à leur vie. Aucun prétexte extérieur ne peut servir à découvrir le vrai sens de la vie qui ne peut se situer sur le plan concret. Notre raison d'être ne concerne pas ce que nous faisons mais ce que nous sommes. Elle concerne notre état de conscience. La chose la plus importante à réaliser est la suivante. Votre vie a une raison d'être intérieure et une raison d'être extérieure. L'intérieur est primordial et concerne l'être. L'extérieur est secondaire et concerne le faire. celles-ci sont si entre-mêlées qu'il est presque impossible de parler de l'une sans parler de l'autre. Votre raison d'être profonde c'est de vous éveiller. Aussi simple que ça. C'est la raison d'être que tous les humains de cette planète ont en commun. Elle fait essentiellement partie de la raison d'être du grand tout de l'univers et de son intelligence. Quant à votre raison d'être extérieure elle peut changer avec le temps et varier beaucoup d'une personne à l'autre. La trouver et se syntoniser sur elle est ce qui nous permet de manifester notre raison d'être concrète. Sans cette syntonisation vous pouvez certes accomplir un certain nombre de choses par l'effort la détermination la combativité le travail acharné ou la ruse. Mais aucune joie n'émane de ces accomplissements qui finissent invariablement par la souffrance sous une forme ou une autre. la raison d'être concrète veut toujours dire ce que l'on fait dans le moment présent. Votre raison d'être maintenant c'est d'être assis à écouter cet enregistrement puisque c'est là que vous êtes et c'est ce que vous faites. Quand vous ferez autre chose alors cette autre chose deviendra votre raison d'être. Pour la plupart des gens non éveillés la raison d'être c'est avoir un objectif global dans la vie un objectif important et significatif qui donne un sens à ce qu'ils font. Pour eux déplacer des papiers dans un bureau conduire en autobus ou changer la couche d'un bébé ne fait pas partie d'un objectif significatif. Aussi longtemps qu'ils sont inconscients de l'être ils chercheront une signification seulement dans la dimension du faire et du futur autrement dit dans la dimension du temps. Et toute signification ou satisfaction se transformera en déception à un moment donné et sera invariablement détruite par le temps. La signification que nous trouvons sur ce plan n'est que relativement et temporairement vraie. Par exemple si l'éducation de vos enfants donne un sens à votre vie que se produira-t-il lorsque ceux-ci n'auront plus besoin de vous ou ne vous écouteront plus ? Si le fait d'aider les autres donne un sens à votre vie vous dépendez des autres plus que de vous pour continuer à donner un sens à votre vie et à vous sentir bien. Si c'est le désir d'exceller de faire et de réussir qui donne un sens à votre vie que se passera-t-il si vous ne réussissez jamais ou si votre bonne étoile vous abandonne un jour comme cela se produira probablement. Il vous faudra alors recourir à vos souvenirs et à votre imagination compensation bien maigre pour donner un sens à votre vie. Réussir dans un domaine quelconque n'a de sens que si des milliers ou des millions de gens ne réussissent pas. Il faut donc que d'autres êtres humains échouent pour que votre vie ait un sens. Je ne dis pas qu'aider les autres, prendre soin de vos enfants ou viser l'excellence soit des choses sans valeur. Mais cette raison d'être extérieure est toujours relative, instable et impermanente. Cela ne veut pas dire qu'il faut vous abstenir de vous engager dans ces activités. Cela veut dire que vous devez les harmoniser avec votre raison d'être première et intérieure pour donner un sens plus profond à ce que vous faites. Si vous ne vous alignez pas sur votre raison d'être première, tout objectif que vous vous donnerez, même si c'est de créer le paradis sur terre, sera un produit de l'ego et sera détruit par le temps. Tôt ou tard, il mènera à la souffrance. Si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, peu importe ce que vous ferez, même si cela a l'air de nature très spirituelle, l'ego s'immissera dans le comment et le moyen viendra corrompre la fin. Le dicton qui dit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions met le doigt sur cette réalité. Autrement dit, ce ne sont ni vos activités ni vos objectifs qui sont primordiaux. C'est l'état de conscience dont ils émanent qu'il est. L'accomplissement de votre raison d'être première jette les bases d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle terre. Une fois que les bases sont là, votre raison d'être extérieure prend une forte coloration spirituelle étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec la pulsion évolutive de l'univers. La dissociation de la pensée et de la conscience, élément central de notre raison d'être, s'effectue quand on élimine le temps. Bien entendu, je ne parle pas ici du temps qui sert pour prendre des rendez-vous ou à planifier un voyage. Je ne parle pas du temps horloge mais du temps psychologique. Cette habitude profondément ancrée du mental à chercher la plénitude de la vie dans le futur où elle ne peut être trouvée et d'ignorer le seul point d'accès à cette plénitude, le moment présent. Lorsque vous considérez ce que vous faites ou ce que vous êtes comme la principale raison d'être de votre vie, vous éliminez le temps. Ceci vous donne un pouvoir incroyable. L'élimination du temps dans ce que vous faites crée un lien entre vos raisons d'être intérieures et extérieures entre l'être et le faire. Lorsque vous éliminez le temps, vous éliminez l'ego. Alors, soyez loyal envers la vie en étant loyal envers votre raison d'être intérieure. Dès que vous devenez présent et par conséquent total dans ce que vous faites, vos gestes se dotent d'une force spirituelle. Quand vous rencontrez des gens au travail ou ailleurs, accordez-leur votre attention totale. Vous n'êtes plus principalement là en tant que personne, mais en tant que champ de conscience, de présence vigilante. La raison qui vous a originellement fait entrer en contact avec l'autre personne, acheter ou vendre quelque chose, demander ou donner des renseignements, etc., cette raison devient secondaire. Le champ de conscience créé entre vous deux devient la principale raison d'être de l'interaction. Cet espace de conscience devient plus important que ce dont vous parlez, plus important que les objets ou les pensées. L'être humain devient plus important que les objets de ce monde. Cela ne veut pas dire que vous négligez ce qui doit être fait sur le plan pratique. En réalité, le faire se déroule non seulement plus facilement, mais plus puissamment lorsque la dimension de l'être est reconnue. Le faire devient ainsi secondaire. L'avènement de ce champ unifié de conscience entre les êtres humains est le facteur le plus essentiel dans les relations sur la nouvelle Terre. Sortir de votre histoire personnelle pour entrer dans le moment présent. Vous pouvez toujours vivre l'expérience au niveau de la surface qui est un mouvement ondulant. Vous pouvez ressentir le bonheur et le malheur, mais ce sont des mouvements mineurs à la surface de votre être. Je compare ceci à allumer une chandelle dans la noirceur et à l'éteindre. Cela fait une grande différence si vous êtes assis dans l'obscurité. parfois allumée, parfois éteinte, parfois bonheur, parfois malheur. Elle est allumée, c'est merveilleux. Elle n'est pas allumée, quelle tristesse ! À présent, ouvrez les volets et laissez les rayons du soleil pénétrer et remplir toute la pièce. La chandelle soit maintenant allumée ou éteinte, ne fait aucune différence. Un cours en miracle l'explique de cette façon. Plutôt que de voir l'ensemble, vous isolez chaque instant. Vous ne prenez que cela parce que c'est la manifestation extérieure de votre vie à cet instant. Vous isolez ce moment et le reconnaissez comme étant hors du temps. Vous vous y accrochez, surtout quand les choses deviennent difficiles dans votre vie. C'est un signal pour prendre du recul dans la conscience de l'espace, surtout si les circonstances de votre vie sont très lourdes. Disons que vous faites face à une maladie qui pourrait peut-être mettre fin à votre existence physique. Vous pourriez y faire face et cela effacera immédiatement tout autre problème que vous pensiez avoir et qui dévoile leur aspect en signifiant. Mais il est possible que vous le perceviez comme un problème qui n'en est pas un. cela peut vous propulser vers un état de présence éveillée intense. On peut vivre de telle façon que les circonstances de vie ne prennent plus jamais le dessus complètement. Ramenez votre attention aux perceptions sensorielles parce qu'elles peuvent vous aider à vous reconnecter au moment présent. Vous avez sûrement remarqué que quand vous n'êtes pas centré vous êtes à peine conscient de votre entourage. Tout votre être est dans le processus de la pensée. Puis quand vous ramenez votre attention subitement vous regardez autour de vous. Vous trouvez alors que ce n'est pas si mal que ce moment n'est pas si mauvais. Les circonstances sont peut-être atroces mais si on isole ce moment ce n'est pas si mal. Prenons un exemple. Un homme est assis dans une pièce dénudée. Les murs sont remplis de graffiti. Il y a une fenêtre avec des barreaux où apparaît un petit bout de ciel. Soudain il perçoit quelque chose de plus que le visible. c'est le début de l'état d'éveil. Les perceptions sensorielles sont là mais il prend également conscience d'une vivacité intense d'un éveil sous-jacent en lui. Il y a maintenant un espace qui entoure ces formes limitées ces formes qu'il voyait comme limitatives. Peu importe les circonstances cela a peu d'importance quand vous découvrez les profondeurs de ce qui est en vous. Vous devez d'abord pénétrer dans le moment présent pour qu'il vous révèle sa profondeur. Vous y trouvez la paix et la joie qui ne dépendent pas des hauts et des bas de la conscience objet. La joie ce sont les rayons du soleil qui sont toujours là. Les hauts et les bas de la conscience objet sont la flamme de la chandelle. parfois elle est allumée, parfois elle ne l'est pas. C'est comme ça. Vous devez cependant accorder de l'importance à la perception et aux choses incroyables que vous percevez, mais sans essayer d'intégrer vos perceptions sensorielles à votre histoire personnelle. Imaginez que vous êtes celui qui est assis dans cette petite pièce avec des barreaux aux fenêtres. Vous essaieriez probablement dans votre mental de relier vos perceptions sensorielles à votre histoire. Le monde était injuste envers moi quand j'étais enfant. Ils m'ont maltraité. Maintenant, ils m'ont mis ici. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Vous essaieriez d'intégrer tous les détails, toutes les perceptions sensorielles à votre histoire. Cette histoire est triste comme dans bien d'autres cas. Mais ce serait la même chose si c'était une histoire heureuse. Imaginez encore. Un chauffeur en limousine est venu vous chercher à l'aéroport. Dans cette limousine, il y a un bar rempli de boissons alcoolisées. Vous êtes à l'air climatisé, vous avez le choix des boissons et vous pouvez vous servir à volonté. Vous vous dites « J'ai réussi ma vie. » Vous vous racontez une histoire apparemment heureuse. Toutes les histoires ont tendance à satisfaire pendant un certain temps puis elles changent et n'offrent plus de satisfaction. La prochaine fois, vous pourriez être assis dans la limousine et ressentir le vide qui vous entoure. Cela ne nourrit plus mon histoire personnelle. Après un certain temps, vous vous habituez et il vous faut quelque chose d'autre parce que ceci ne vous satisfait plus. Ou alors, vous pouvez penser le contraire. Pourquoi suis-je assis dans cette limousine quand tout le monde autour de moi est si pauvre ? Une nouvelle histoire prend forme et tout à coup, vous vous sentez coupable d'être assis dans cette limousine. Des histoires. Ce ne sont que des histoires et elles changent constamment. s'éveiller au-delà de la pensée. Pour accéder à cet état, vous pouvez utiliser un portail, une porte d'accès qui pourrait être le ressenti de votre corps intérieur, ce qui est une façon de détourner votre attention de la pensée. Rappelez-vous ceci, quand vous ne pensez pas, vous êtes plus intelligent, plus éveillé, plus vivant que lorsque vous pensez. La différence est telle que l'état de l'identification avec la pensée est comme le sommeil ou la contrée des rêves. Et vous vous éveillez alors au-delà de la pensée. Voilà pourquoi dans les traditions spirituelles, le mot clé est l'éveil. Dans le bouddhisme, la racine même du mot bouddha signifie l'éveiller. Dans l'enseignement du Christ ou de Jésus, de nombreuses paraboles mentionnent la nécessité de s'éveiller et plusieurs autres enseignements spirituels tels les enseignements de Krishnamurti pourraient être résumés en ces trois mots être libre de... Il y a aussi le collectif Un cours en miracle, l'une des œuvres que j'aime le plus qui incite à l'éveil. Cette œuvre comporte des mots, des mots et des mots et des pages et des pages de texte et pourtant tout cela a pour but de vous mener à la quiétude, la paix intérieure, là où les mots n'ont plus leur utilité. Alors ce genre d'approche vous rejoint là où vous êtes et vous prend par la main pour vous faire sortir du bruit incessant causé par le mental et pour certaines personnes cela fonctionne. Mais dans cet enregistrement il n'y a même pas de message, il n'y a pas de pratique, pas d'exercice. Ici, il n'y a que le pouvoir de la présence qui enseigne directement. Et cela fonctionne pour ceux et celles qui sont disposés à cela. Alors vous n'avez pas besoin de l'étape intermédiaire de la pratique ou de l'enseignement. Parce que la présence émerge directement, maintenant. C'est la conscience d'éveil sans la pensée. Ramana Maharshi que plusieurs d'entre vous connaissent était un sage très respecté qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle. Lorsqu'on lui demanda comment pouvons-nous évaluer si nous progressons sur la voie spirituelle, comment pouvons-nous le savoir ? Il répondit ceci. Le degré d'absence de pensée est la mesure de votre progrès sur la voie spirituelle. Ceci constitue une injure pour le mental. S'asseoir pour écouter cet enregistrement est une insulte. Le mental s'insurge. Comment osez-vous ? J'ai cultivé, j'ai entretenu ma pensée toute ma vie. Je détiens même deux diplômes. Mon identité tout entière loge à l'enseigne de la pensée. Je suis tellement plus intelligent que la plupart des gens. Vous me demandez d'arrêter de penser. Vous me demandez d'être stupide. Cependant, vous ne pouvez pas faire en sorte de vous arrêter de penser. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. vous ne pouvez pas vous contraindre à cesser de penser, à moins que la présence qui s'éveille en vous soit d'une puissance telle que la pensée cesse simplement. La façon la plus rapide de parvenir à cet état d'éveil sans penser, c'est de s'abandonner au moment présent. Parce que la compulsion de penser est reliée au fait de ne pas s'abandonner au moment présent. Voilà pourquoi le vacarme mental est si actif dans l'esprit. C'est une réalité. Le mental produit continuellement du bruit pour s'échapper du moment présent. Pourquoi ? Pour maintenir ce sentiment du moi qu'il a créé. Accepter ce moment complètement. Et alors, très rapidement, la quiétude et la paix émergeront. Peu importe le contenu du moment présent ou peu importe votre situation de vie comme il me plaît de l'appeler, peu importe les circonstances extérieures, que les choses viennent tout juste de s'effondrer autour de vous ou que vous veniez de gagner un instant à la loterie, cela ne fait aucune différence. il est plus probable que vous saisissiez enfin ce qui est à comprendre quand tout s'effondre autour de vous que lorsque vous venez tout juste de gagner un million de dollars parce que cela risque de prolonger l'illusion un peu plus, mais pas tant que cela. Reconnaître l'impermanence Si tout était permanent, ce serait comme si le monde entier était bleu. Il n'y aurait alors pas de bleu parce que vous ne pourriez pas le différencier. La couleur bleue n'existerait pas. Si tout était impermanent, vous ne vous en rendriez même pas compte parce que vous ne pourriez le savoir que s'il y avait quelque chose de différent. Alors je vous dirai seulement ceci. Non pas pour que vous y pensiez, mais pour votre considération. Il y a quelque chose en vous qui reconnaît la nature impermanente de toutes les formes de vie. C'est ce qui n'a pas de forme. Plus vous réalisez l'impermanence de toutes les formes, plus vous êtes conscients de ce qui n'a pas de forme en vous. En fin de compte, vous et le sans-forme ne faites qu'un. Alors quand je dis que vous êtes conscients de ce qui n'a pas de forme, il y a déjà une petite erreur causée par le langage. Ce qui se passe en réalité, c'est que vous êtes davantage vous-même. Vous êtes plus conscient de vous-même. non pas en tant que deux, mais en tant qu'un. Vous devenez davantage conscient de vous-même. La conscience prend conscience d'elle-même. Quelqu'un a posé une question par écrit. Voici ce qu'il demande. Dans le moment présent, je suis parfois conscient d'une expansion. qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que c'est la conscience elle-même. Si je suis conscient de la conscience, il y a dualité. Laquelle suis-je ? Voilà une bonne question. C'est l'impression que nous avons quand nous en parlons. quand nous formulons une phrase qui a un sujet et un objet, mais cela ne correspond pas à la réalité. Devenir conscient de la conscience est en fait le secret d'une vie humaine équilibrée. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Qui devient conscient de la conscience ? Le langage que nous utilisons crée l'illusion de la dualité. Il vaudrait mieux dire la conscience que je suis devient consciente d'elle-même sans dualité. La conscience qui est l'essence de ce que je suis devient consciente d'elle-même. C'est une chose miraculeuse, belle, incroyable. Traditionnellement, on l'appelait réalisation de soi, devenir conscient, la conscience devient consciente d'elle-même en tant que simple quiétude. Pourquoi ça ne marche pas ? Vous ne réussirez jamais à arranger les formes ou à accumuler toutes celles dont vous pensez avoir besoin pour être vous-même. même. Parfois, cependant, vous y arrivez pour un très court instant. Tout d'un coup, vous vous dites « Tout va bien dans ma vie. Ma santé est bonne, ma relation est formidable, j'ai beaucoup d'argent, des possessions, tout le monde m'aime, tout le monde écrit des bonnes choses à mon sujet, tout fonctionne à merveille, mon travail, ma situation de vie, mes finances, ma santé, ma relation, tout est excellent. Mais très vite, quelque chose commence à s'effriter ici ou là, sur le plan des finances ou de la relation ou de la situation. C'est dans la nature du monde de la forme, rien ne reste fixé pendant très longtemps. Les choses commencent à s'écrouler alors que vous veniez tout juste de les mettre en ordre. C'est pour cela que les humains vivent la vie comme une suite de frustration. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ça ne peut pas marcher parce qu'ils s'y cherchent eux-mêmes, ils exigent que le monde de la forme les rende entiers et heureux, qu'il leur donne leur sens de soi. Ils disent « J'ai juste besoin de ceci et de cela et ce sera bon, mais voilà, cela n'arrive pas. » Alors ils se disent « Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne fonctionne pas dans ma vie. Ça a l'air de marcher pour tous les autres mais pas pour moi. » Vous lisez les magazines avec toute cette photo de gens tirés à quatre épingles et on dirait que ça va très bien pour eux mais seulement si vous vous contentez de regarder les photos si vous leur rendiez visite à la maison vous verriez que ça ne marche pas plus pour eux. La frustration est inhérente à la vie. Celle-ci est censée être frustrante. Et il y a un but derrière tout cela mais les gens ne le voient pas. C'est donc un grand soulagement de reconnaître tout d'abord que le monde ne peut pas nous rendre heureux. Quand on exige que les situations, les personnes, les lieux ou les accomplissements nous rendent entiers ou nous apportent le bonheur, on ne peut qu'être frustré que l'on y parvienne ou non. Cela paraît très négatif, n'est-ce pas ? C'est pour cela que si vous n'allez pas plus profond, si vous vous contentez de regarder la surface, vous trouverez que tout est vanité, comme le disait le prophète de l'Ancien Testament. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai tout vu, j'ai tout fait et tout est totalement sans signification. Voilà ce qu'il dit. Il s'agissait probablement d'un vieil homme qui avait tout essayé. Mais pourquoi ont-ils mis dans la Bible cette déclaration si négative ? La vie est totalement vaine. Tout ce que vous pouvez accomplir est vanité. Ils l'ont mise parce que, lorsque vous en reconnaissez la vérité, vous êtes déjà en train de vous libérer. Lorsque vous voyez l'incapacité du monde à vous rendre heureux, la nature éphémère de toutes les formes que vous rencontrez dans la vraie vie, quelle est la partie de vous qui est capable de voir cela et de dire « Ah ! » ou même d'en rire. La reconnaissance sur le plan mondain. Ils pensent que je suis un grand homme. Cela vous donne temporairement la sensation d'avoir ajouté cette reconnaissance universelle à ce que vous pensez être. Beaucoup de gens la recherchent à tout prix. Ils se demandent « Quand est-ce qu'ils vont me découvrir ? » « Quand est-ce qu'ils vont réaliser que je suis quelqu'un de spécial ? » Peut-être que cela n'arrivera jamais. Le sens de soi créé par le mental nous pousse à chercher à être spécial. Et cette quête peut, dans certains cas, être satisfaite. Mais la plupart du temps, elle n'aboutit pas sur le plan que nous souhaitons. Et dans tous les cas, on peut dire à propos de ce désir d'être spécial qu'il entraîne deux façons différentes d'être malheureux. Soit en obtenant ce que l'on désire, soit en ne l'obtenant pas. Car ceux qui ont atteint la reconnaissance universelle dans leur domaine ne sont pas heureux non plus. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils n'ont ni le sentiment de sécurité ni la sensation d'y être enfin arrivé qu'ils associaient auparavant à cette idée. Vous vous dites « Quand les gens me reconnaîtront, ce sera signe que j'y suis arrivé. » Le moment venu, au début, vous vous sentez bien. Puis, vous voyez que l'opinion des gens à votre sujet n'est qu'une forme pensée des images qu'ils ont créées. Ou bien, si vous êtes très connus, les médias créent une fiction qui porte votre nom. Vous lisez ensuite des choses à votre sujet dans les journaux et vous dites « Mais qui est cette personne ? Ça n'a rien à voir avec moi. » Beaucoup de personnes deviennent encore plus malheureuses lorsqu'elles atteignent la reconnaissance. Le monde leur affirme qu'elles sont spéciales, mais cela ne correspond pas pour autant à ce qu'elles ressentent. Ou bien, elles considèrent que c'est illusoire. Elles se disent « Ce n'est pas moi, c'est une image, une image créée par le mental. » Et certaines d'entre elles vont alors parvenir à dépasser cette identité créée par le mental car, tout en ayant obtenu ce que le monde nous dit être désirable, la richesse, des possessions, la reconnaissance, un accomplissement dans tel ou tel domaine, cela ne leur a pas procuré pour autant ce qu'elles recherchaient vraiment, c'est-à-dire elles-mêmes, le sentiment d'être enracinée dans la vie, dans ce que Jésus nommait la plénitude de la vie. Question sur l'humour. Une personne m'a dit « Vous utilisez beaucoup l'humour, le rire, dans votre présentation et on dirait qu'il y a beaucoup de rire en vous. J'ai le sentiment qu'une fois que la chose drôle est dite et que le rire commence, c'est aussi un portail vers la présence. Pouvez-vous nous en parler ? » Les formes font semblant d'être sérieuses. L'humour jaillit spontanément chaque fois que nous regardons le monde de la forme et que nous constatons que l'existence normale, c'est-à-dire l'identification à la forme, est une forme de folie. Quand vous le voyez dans votre propre vie, c'est une vision libératrice. Pendant un instant, nous sommes libérés des vieilles formes conditionnées. Il y a une relaxation spontanée. C'est ce qui provoque le rire. Alors c'est extrêmement libérateur. Plus vous riez du monde de la forme, non pas de façon malveillante, mais en toute liberté, plus vous pouvez voir que toutes les formes ont la prétention d'être terriblement sérieuses. Le monde veut être pris au sérieux. Toutes les situations nous disent « Je suis extrêmement grave » et si vous n'avez pas suffisamment d'espace à l'intérieur de vous, alors effectivement, chaque situation est terriblement grave. Le monde de la forme perd de son sérieux quand vous vous enracinez dans ce qui n'a pas de forme. Le rire surgit plus fréquemment, même dans des situations relativement improbables, mais cela ne signifie pas pour autant que vous manquez d'empathie ou de compassion. Quand je rencontrais les gens individuellement, ils commençaient en général par me raconter leur histoire. À l'époque, je les laissais faire. Et pendant que j'écoutais ces histoires qui pouvaient être très tristes, il arrivait quelquefois que j'ai un sourire sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi il était là, mais parfois, les gens qui me racontaient l'histoire s'arrêtaient tout d'un coup et me demandaient « Pourquoi souriez-vous ? Est-ce que vous vous moquez de moi ? » Ce n'était pas le cas, mais j'avais du mal à leur donner une explication. Je manquais de mots pour le faire. Je ne souriais pas à propos de quelque chose qu'ils avaient dit, mais parce que je reconnaissais des pensées en moi et en eux. Sous leur récit, je reconnaissais la dimension dans laquelle l'histoire avait relativement peu de sens et dans laquelle ils se portaient très bien. La dimension en eux qui n'était jamais touchée par cette malheureuse histoire de « Qui vous êtes ? » C'est cette reconnaissance qui faisait apparaître le sourire. Il est arrivé un bon nombre de fois que les gens se fâchent parce qu'ils pensaient que je souriais à cause d'eux ou de leur histoire. Celle-ci n'était plus autant prise au sérieux, tout comme ma propre histoire avait perdu sa gravité. Elle continuait à se dérouler d'une certaine façon, mais ce n'était plus une affaire sérieuse. cela ne signifie pas pour autant que vous n'avez plus de respect pour le monde de la forme ni que vous devenez indifférent aux choses, loin de là. Vous continuez d'entendre et en tant qu'identité ayant aussi une forme, vous restez capable de ressentir de l'empathie pour la souffrance de ceux qui s'identifient totalement à la forme. C'est un des aspects de la compassion. Vous savez parfaitement qu'être prisonnier de la forme signifie souffrir. Vous êtes passé par là, vous connaissez cette souffrance. Il y a donc cette empathie sur le plan de la forme, mais il y a aussi la reconnaissance de ce qui se trouve au-delà de la souffrance, en moi et en vous. Ce qui est une seule et même chose. Voilà les deux aspects de la compassion. D'un côté, nous partageons le fait d'être apparemment pris au piège de la forme et de l'autre, nous partageons aussi la dimension de vie qui se trouve hors du temps et de la forme dans laquelle nous sommes déjà libres. Réunissez les deux et vous avez la véritable compassion. La compassion vraie ne signifie pas juste quand vous pleurez, quand l'autre personne pleure. Vous pouvez le faire, mais sous les larmes se trouve la joie. La joie qui connaît l'existence de ce qui n'a pas de forme. Qui sait que dans votre essence vous êtes indestructible qui le sait non pas en tant qu'idée abstraite, mais en tant que ressenti dit d'une prise de conscience en quelque sorte. L'humour est une chose merveilleuse et je suis sûr que Jésus et les autres maîtres en avaient beaucoup. Tous les maîtres en avaient. Ce sont les disciples qui ont dit plus tard « Ah non, il ne faut pas mettre cette blague, ça ne fait pas assez sérieux. » Prenez garde aux maîtres spirituels très sérieux parce que même les maîtres zen qui ont l'air si graves ne le sont qu'en apparence. Il y a en eux énormément d'humour et vous le trouverez caché dans toutes les histoires zen et dans leur manière de traiter les gens. Les attentes Vous aurez envers l'orateur des attentes qu'il ne pourra combler. Vous vous attendrez à recevoir, à vous identifier à travers ce qu'il dit ou à travers de nouvelles informations. Vous projeterez sur lui une image qu'il ne peut pas être. Vous direz peut-être « Vous êtes le Messie. » Vous vous perdrez et vous ferez de celui qui parle une personne spéciale à travers laquelle vous cherchez à obtenir une forme de réalisation de soi. Et vous ne vous arrêterez pas là. Si vous dites « Vous êtes le Messie. » L'étape suivante sera que vous êtes l'un des disciples, l'un des élus. Et l'histoire recommence. Une nouvelle religion trois mille ans plus tard au même endroit. Alors, encore une fois, si vous écoutez sans vous reconnaître comme tel, sans être en contact avec la présence consciente dont fait partie votre être tout entier, vous vous ennuyez. direz. Au début, l'orateur sera peut-être un tant soit plus amusant, mais après un petit moment, s'il n'est pas le Messie, il ne vous intéressera plus. Il ne vous aura pas donné ce que vous recherchiez. Alors, vous vous plongerez dans une autre expérience, peu importe où, qui ne vous procurera pas non plus ce que vous recherchez, c'est-à-dire vous-même. Quelques expériences en apparence sembleront vous combler, mais vous serez toujours déçus. Au bout d'un certain temps, vous direz, « Oh, c'était une illusion, je me suis fait avoir, il m'a trompé, il m'a laissé tomber. » C'est ce qui se passe quand des sectes et autres organisations voient le jour. Alors, vous pouvez écouter ce livre audio, puis à la fin, penser, « Bon, l'orateur m'a laissé tomber, il ne m'a pas donné moi-même. » Vous ne diriez pas exactement cela, parce que cette recherche de soi-même est un mouvement inconscient, cela prendra plutôt la forme de « Je pensais qu'il nous donnerait cinq ou six techniques de ceci et huit ou neuf étapes pour atteindre cela et quatorze ceci et seize cela, mais nous n'avons rien reçu de tel et nous sommes sortis les mains vides. » C'est parce que vous étiez à la recherche de quelque chose que rien ni personne ne peut vous donner. Mais imaginez si vous pouviez écouter ce livre audio en vous reconnaissant comme la présence consciente dans laquelle cette expérience se déroule, en sentant le chant C-H-A-M-P du maintenant, ce qui est la même chose, en sentant le chant C-H-A-M-P dans lequel cette perception a lieu. Un maître du début du XXe siècle appelait cela « se souvenir de soi ». Mais attention, il ne s'agit pas de penser à vous-même, c'est plus profond que cela. Vous réalisez que celui qui parle n'a jamais rien eu à vous donner et que vous-même n'aviez besoin de rien. Vous avez déjà ce qui compte réellement, qui est vous-même, l'essence de votre être. Et terminer l'écoute de cet enregistrement les mains vides sera donc une chose magnifique. Ce sera le vide. Le maintenant Les choses ont changé. L'histoire a changé. Elle contient toujours des manques qui sont inhérents à sa structure, mais elle a changé. Et pourtant, si vous regardez très profondément au cœur même de votre sentiment de qui vous êtes, d'où vient donc ce sentiment de quelque chose de si précieux en vous et qui est appelé « je suis » ? Cette chose dont vous dites « je ne peux pas m'imaginer que le monde puisse jamais être sans « je suis ». Ce sentiment de « je suis » d'être, de présence qui est au cœur de vous se retrouve mêlé à des souvenirs, à des mouvements du mental et à une histoire. Et si vous distillez l'histoire de votre vie, le sentiment de « je suis » reste. même il y a vingt ou trente ans quand votre vie était totalement différente, il y avait toujours un « moi », un « je suis ». Pas le petit « moi » de votre histoire, mais un sentiment plus profond de « c'est ce que je suis ». C'était vous et c'est vous maintenant. Cela ne change pas. Peu importe ce qui se passe dans les aspects extérieurs de votre vie. Disons que vous êtes multimillionnaire. Vous perdez tout et vous vous retrouvez sans de sous. L'histoire aura changé, mais la nature de votre « moi », le « c'est ce que je suis » n'aura pas changé. Ou à l'inverse, si demain vous gagnez un million de dollars, vous aurez une plus grande maison, vous aurez une histoire légèrement plus agréable, à vous raconter et un sentiment de soi fictif qui se sera amplifié pour un petit moment. Ce sera bon, mais éphémère. Au-delà de tout ceci, il y a quelque chose qui ne vous quitte jamais, qu'il est presque impossible de mettre en parole parce que cela dépasse tout ce que le langage peut vraiment décrire. C'est quelque chose qu'il vous faut sentir. Utilisez le panneau indicateur des mots et trouvez le sens plus profond du « je suis » qui est resté le même, caché sous l'histoire. Quand j'entends le mental rouspéter, « Qu'est-ce que c'est que cela ? » Je vais vous donner une autre explication. À part ce sentiment plus profond de « c'est ce que je suis », qu'est-ce qui était toujours là et qui n'a jamais changé dans votre vie ? Le moment présent. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, c'était toujours maintenant. C'est un paradoxe, mais même si l'expression « c'était maintenant » n'a pas de sens, c'était toujours maintenant. Nous arrivons ainsi à quelque chose de très mystérieux. que ces deux choses en réalité ne font qu'une. Ce que nous appelons le « maintenant », le moment présent, contient en réalité un mystère très profond. Vous ne pouvez jamais le comprendre totalement, vous pouvez seulement obtenir un aperçu de ce que cela signifie. Ce « maintenant » est en réalité bien plus profond que nous ne le réalisons. en effet, nous pensions que le moment présent est ce qui se passe, mais ce qui se passe n'est pas le « maintenant ». C'est ce qui se passe dans le champ du « maintenant ». Ce qui se passe change continuellement. Les choses vont et viennent. Vous allez quitter l'endroit où vous vous trouvez à l'heure actuelle et vous allez vivre une expérience totalement nouvelle après que vous soyez sorti. C'est pour cela que les gens pensent qu'un moment succède à un autre moment et un autre moment et ainsi de suite, mais ce n'est pas vrai. Si vous regardez plus profondément, il n'y a jamais qu'un moment, celui-ci. C'est toujours ce moment. Ce qui change, c'est la forme que prend ce moment. celle-ci change continuellement. À cause des formes continuellement changeantes que prend ce moment, les gens croient qu'il y a des milliers de moments chaque jour, alors que chacun peut vérifier à travers sa propre expérience qu'il n'y a jamais qu'un seul moment, ce moment. votre vie n'a jamais été et ne sera jamais pas maintenant et vous ne serez jamais pas vous-même. Habiter le corps Occasionnellement, lors de cet enregistrement, vous entendrez teinter des cloches. Il s'agit d'un signal que j'utiliserai pour vous rappeler d'être attentif, d'être entièrement présent et vigilant plutôt que d'être perdu dans vos pensées. Maintenant, soyez présent à et dans votre corps afin de sentir le champ d'énergie qui l'habite. Une partie de votre attention est dirigée vers cette présence pleine de vie, cette présence qui anime ce qui apparaît en surface comme étant votre corps physique. Le reste de votre attention se concentre sur les perceptions issues des sens. Dans cet état de vigilance, quelque chose de miraculeux se produit. Cela ne semble pas très important du point de vue de votre mental, mais dans cet état d'attention, vous pouvez être pleinement éveillé, pleinement vigilant, sans avoir besoin d'interpréter mentalement ce moment, de nommer ou d'étiqueter ce qui arrive. Vous pouvez être si aligné avec ce moment que la pensée n'est plus nécessaire. Par exemple, lorsque vous entrez dans le sommeil, vous êtes plus éveillé que lorsque vous pensez. Vous n'êtes alors qu'une présence vigilante. Vous pourriez appeler cela l'éveil de l'intelligence. En ce moment, pendant que je vous parle, il y a un courant sous-jacent aux mots que je prononce. Ce courant sous-jacent, c'est l'état de l'intention, l'état de conscience de la présence. Mais il y a tant d'obstacles à cet état de présence, des obstacles qui sont la résultante du conditionnement de l'esprit humain. Même les mots que j'utilise peuvent aisément obscurcir l'état de présence. Et pourtant, peu importe les mots qui surgiront, ce qui est important, c'est le courant de fond de la présence, c'est le champ silencieux en deçà des mots dont vous pouvez devenir conscient. Par exemple, dans l'espace entre les mots, le champ silencieux émerge en quelque sorte. En réalité, il n'émerge pas vraiment, mais vous pouvez devenir conscient de sa présence. Il suffit simplement de porter attention à ces petits intervalles de silence entre les mots. Et quand vous prenez conscience de cet intervalle entre deux phrases ou entre deux mots, il se crée un intervalle dans votre flot de pensée parce que vous portez alors votre attention sur cet espace où tout n'est qu'immobilité, calme, quiétude. Et c'est ce nouvel état de conscience qui émerge en ce moment sur la planète et aussi en vous. Cet état où vous n'êtes plus piégé par le bruit de votre esprit, un état où vous n'avez plus conscience de celui ou celle que vous êtes, où vous ne vous définissez plus selon le bavardage incessant produit par votre mental. Vous ne fondez plus votre sentiment d'identité selon ce que vous dicte la pensée ou à partir de l'histoire personnelle que votre esprit ressasse continuellement et où vous puisez habituellement le sentiment de ce que vous êtes et de ce qu'est votre vie. Nous allons au-delà de ce sentiment restreint et personnalisé du moi autour duquel les humains ont vécu leur vie jusqu'à maintenant. Il s'agit donc d'un changement profond d'identité qui prend la relève. d'un changement de ce Sous-titrage FR ?